Musique Islang a eu un premier contact avec la cinémathèque en 1945 je crois, grâce à Madame Eschner. L'OTS Eschner était une historienne du cinéma allemande qui a quitté l'Allemagne en 1933, elle est arrivée de Hitler au pouvoir parce qu'elle était juive. Et après la seconde guerre mondiale, elle est allée en Allemagne à la demande d'Henri Langois, le fondateur de la cinémathèque pour rafler, comme elle disait, tout ce qu'elle pouvait sur le cinéma muet allemand notamment. Elle a maintenu des liens très forts avec Fritz Lang, elle a écrit un livre sur son travail de cinéaste et dès qu'elle a pu, elle l'a convaincue de donner ses archives à Langlois. Et Fritz Lang est devenue très proche de Langlois, de la cinémathèque française. Je l'ai vu en permanence à la cinémathèque, moi je l'ai vu une fois quand j'étais jeune étudiant. C'est comme ça qu'on a dans nos collections des choses absolument de première main, des dessins, des photos de tournage, des décors, des éléments extrêmement précieux.